Excel, les notions de base, correction de la feuille facture. Nous avons une facture avec des produits achetés en une certaine quantité. On va donc essayer de connaître le montant acheté pour les paperboards. Égal 3 que multiplie 52, donc D11 fois E11. Ça me donne le montant global. Comme les calculs du dessous sont les mêmes, je vais tirer la pointe de recopie jusqu'en bas, car même si les lignes sont vides aujourd'hui, peut-être que dans une autre facture, je saisirai 4, 5 ou 6 lignes. Il faut que les calculs se fassent automatiquement. Maintenant, je veux calculer le montant brut. Le montant brut, c'est la somme de tous les produits achetés. Donc égale, somme, et je sélectionne l'ensemble des lignes. F11.F24. Ça fait 2106 euros. Sur cette somme-là, j'applique une remise de 10%. Donc égale 2106 que multiplie 10%. Ça fait 210,60 euros. La différence entre les deux, ça va me donner le net commercial. Égale, donc 2106,60 euros, soit 1895,40. Sur ce montant, je vais rajouter la taxe, la TVA, que devra payer le client. Égale, donc le montant que multiplie le taux de TVA. Ça va me donner le montant de la TVA. Enfin, je vais calculer le prix à payer par le client, c'est-à-dire le net commercial, auquel se rajoutent les 20%. On remarquera ici un petit triangle vert qui me dit que le calcul que j'ai fait là n'est pas le même que celui du dessus. C'est juste une alerte. Donc il ne faut pas faire très attention à ce petit triangle. Donc on peut le laisser de côté sans s'y intéresser. Je remonte maintenant en haut car il reste une case grise que je n'ai pas utilisée qui est la date. La date du jour, je voudrais que la facture se réactualise. A chaque fois que j'ouvre le classeur, je voudrais que la date du jour apparaisse sans avoir besoin de la taper systématiquement. Pour cela, je vais faire appel à la fonction aujourd'hui. Il n'y a pas d'apostrophe. J'ouvre les parenthèses et je les referme. Je ne remets rien à l'intérieur. C'est juste pour indiquer qu'il s'agit d'une fonction. Je valide et il me met 10 mai 2020. Puisque à la date où je fais cette vidéo, nous sommes le 10 mai 2020. J'aimerais également rajouter une date de paiement. Car Melody Combe est en fait une professionnelle et elle ne paye pas à chaque fois qu'elle achète. Elle paye tous les 30 jours. Donc en fait, je vais me mettre en A30. En A30, je vais noter échéance. Et pour calculer la date à 30 jours, je vais faire égale la date qu'on a notée en G1 et auquel je vais rajouter 30 jours, puisque cette cliente paye à 30 jours net. Cela fait le 9 juin 2020. Je voudrais maintenant appliquer une remise. En fait, je ne veux pas appliquer 10% à tout le monde. Je voudrais juste appliquer 10% aux clients pour lesquels la commande est inférieure à 5000 euros. Ici, avec 21006 euros de facture, le client doit payer 10%. Par contre, s'il avait eu une facture de 6, 7 ou 8000 euros, à ce moment-là, j'aurais aimé qu'il ait 20% de remise. Je ne veux pas le faire moi-même. Je voudrais que cette modification se fasse toute seule. Donc pour cela, on va mettre à la place de 10% une fonction, si, qui va me dire, j'affiche 10 ou j'affiche 20 en fonction du montant brut. Égal, si, ouvrez la parenthèse, le montant est inférieur à 5000 euros, alors j'écris 10%. Sinon, j'écris 20%. Ici, j'ai 10%. Si, à la place de 4 ordinateurs, j'en avais acheté 40, le montant passe à 18 000 euros, soit 20%. Je reviens à 4 ordinateurs pour qu'il n'y ait pas de problème. On va compliquer encore un peu. Cette fois-ci, on va estimer que tout client qui achète pour moins de 5000 euros a 10% de remise. Entre 5 et 10 000, il aura 20%. Et au-delà de 10 000, à partir de 10 000, il aura 30%. Donc cette fois-ci, j'ai trois possibilités. Je vais donc utiliser un CIMBRIQUÉ. Je vais garder l'exemple que j'ai fait au début, car le début est juste. Si F25 est inférieur à 5000, le client a 10%. C'est seulement s'il a une facture qui s'élève au-delà de 5 000 euros, qu'il aura soit 20, soit 30 en fonction du montant. Donc ici, plutôt que de mettre une réponse, je vais imbriquer un nouveau CIMBRIQUÉ entre le point-virgule et la fermeture de parenthèse, où je vais, puisque je suis ici, je sais que le client a une facture de plus de 5000 euros, je vais à présent demander si sa facture est inférieure ou supérieure à 10 000. Si, ouvrez la parenthèse, toujours le montant brut est inférieur à 10 000, alors 20% de remise, sinon 30% de remise. Je ferme ma parenthèse. J'ai fermé deux fois la parenthèse, une fois pour le deuxième CIMBRIQUÉ, une fois pour le premier CIMBRIQUÉ. Je valide. Il a bien sûr toujours 10%. Si l'avait acheté 12 ordinateurs, là j'ai fait une erreur. Donc on va vérifier ça tout de suite. Oui, il y a eu un F30 qui s'est rajouté, à la place du S. Donc on va remettre un S. Voilà. Là, il a 20% puisque le montant est de 5 700 euros. C'est donc entre 5000 et 10 000. On modifie. Il achète 40 ordinateurs comme tout à l'heure. On bascule à 18 306 euros, donc 30%. On a bien les 3 cas de figure qui se présentent. Je reviens à 4 ordinateurs achetés pour revenir à mon exemple de départ. Je raffiche juste la fonction CIMBRIQUÉ, puisqu'elle est un petit peu plus compliquée.